remémorez, revisualisez les moments où vous avez été le plus fatigué dans la journée. Par exemple, lors de cette fameuse réunion. Et vous allez voir dans votre corps quelle est la partie qui est fatiguée. Vous allez sentir par exemple comme le dos qui s'avachit. En y pensant, là, en pensant à la réunion. Ou en pensant au déjeuner que vous avez eu à votre collègue. Et le dos s'avachit comme ça. Ou alors vous sentez qu'il y a votre ventre qui se contracte. Ou il y a un point douloureux là, sous la côte. Ou il y a une douleur dans le dos. Et vous allez prendre conscience de ça. Donc, relier la sensation de ces moments de la journée à une sensation corporelle. Donc, vous vous rejouez le film de la journée. Et vous allez scanner votre corps pour voir qu'est-ce qui se passe quand vous revisionnez ça. Sans jugement. Sans essayer de modifier la sensation. Juste dans l'accueil et la découverte de la sensation. Et être dans cet état d'ouverture et d'accueil de ce message, saint message. Il n'y a rien à changer. Vous sentez cette douleur dans le dos quand vous remémorez votre enfant qui criait toute la journée. Vous remémorez ça et vous sentez la douleur dans le dos. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'extrapoler. Mais pourquoi j'ai une douleur dans le dos quand je pense à mon enfant ? Non, on ne se raconte pas d'histoire. On est juste dans la perception corporelle. C'est tout. Ça suffit. Il ne faut pas rajouter. d'aller à la découverte de ce qui nous épuise. Qu'est-ce que j'avais vu comme texte ? qui nous parlait davantage du Tao. Par exemple, il y a un chapitre. Ah oui, on va finir sur la lecture de ce chapitre-là, de John The. Chapitre 6. Chapitre 6 du Zhuangzi, chez Jean Lévy, c'est pages 67 et 68. Il y avait dans le royaume de Chang un sorcier extraordinaire appelé Kyshien. Il était capable de prédire l'avenir à chacun, la vie, le bonheur et le malheur, le succès et l'insuccès, la mort prématurée ou la vie longue. Rien de tout cela n'avait de secret pour lui. Et il pouvait annoncer la date précise à laquelle ces événements surviendraient, comme s'il était un génie. Li Zhu le rencontra et en fut comme envoûté. Il alla alors trouver son maître Kalbas et lui déclara « Jusqu'ici, je considérais votre art comme supérieur, mais j'ai rencontré quelqu'un qui vous surclasse. » Le maître Kalbas lui répondit « De mon art, tu ne connais que la lettre et non la substance. » « Jusqu'ici, je ne connais que la lettre et non la substance. » « Jusqu'ici, je ne connais que la lettre et non la substance. »